Shalom à tous, aujourd'hui nous sommes dans la suite de notre cours sur Masekhet Beitsa, l'agmara de Beitsa, et nous prenons la suite de Daf Vav Hamoud Aleph, à présent nous sommes onze lignes avant la fin du Hamoud, et nous commençons en plein milieu de cette ligne Itmar. Il a été dit, il a été amené une problématique, quand un poussin est né à Yom Tov, Rav de dire qu'il est interdit, Shmuel, il y en a qui disent que ce n'est pas Shmuel qui l'a dit, mais c'est Rabbi Yom Tov qui l'a dit, Mouta, autrement dit on a une machloquette à Mouraim, est-ce que le poussin, quant à lui, est permis quand il est né à Yom Tov ou non ? Ça veut dire que, par rapport au début de la Masekhet, où nous avons appris qu'à propos de la Beitsa, il y a Betchama, il y a différentes raisons qui peuvent être évoquées, ici on a une nouvelle chromatique à propos du poussin, l'agmara de développer Rav Amar Asur, Muktseu, Rav de dire c'est interdit, pourquoi ? Parce que Muktseu, c'est quelque chose qui est exclu à l'esprit de celui qui voudrait le consommer pendant Yom Tov. Et la raison est simple, c'est puisque à l'entrée de Yom Tov, il était exclu de son esprit de pouvoir l'utiliser parce qu'il n'avait pas encore éclos. Alors on a un principe qui dit que A partir du moment et du fait que cela a été rendu interdit et exclu à l'esprit de l'homme depuis la veille à Ben HaShemashot, c'est-à-dire à partir du coucher du soleil et avant la tombée de la nuit de Yom Tov, Eh bien, les lois vont être figées sur ce qui était possible et impossible à l'homme d'utiliser à ce moment-là pour tout ce qui va en advenir même si les choses vont changer durant le Yom Tov. Ça s'appelle Migodit Katsoe. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan qui le dit, c'est quelque chose qui sera permis. Ça veut dire qu'un poussin qui va naître pendant Yom Tov sera permis. Ça veut dire quoi permis ? Permis à être égorgé, à être mangé. Et quelle est la raison ? Puisque quelque chose va faire qu'il va se rendre permissible par la Shrita. Alors, ça veut dire quoi permettre qu'il va se rendre accessible, possible par la Shrita ? Alors, regardons ensemble Rashi HaKadosh. Rashi veut dire, Car voilà que quelque chose qui n'était pas possible avant est rendu possible maintenant parce qu'il se permet à lui-même par sa naissance de pouvoir être égorgé, ce qui n'était pas le cas avant qu'il ne soit né. Et, On a un principe qui dit, Puisque A, alors B. Puisqu'il se rend maintenant habilité à être mangé par le fait d'être égorgé, chose qu'on ne pouvait pas faire quand il est encore dans son oeuf, Alors aussi, de la même manière, puisqu'il en est ainsi, alors l'interdit de mouktsé aussi va être relevé. Car puisque quelque chose a été arrangé et modifié dans son état, Alors, à propos de ce premier sujet qui s'appelle le sujet de pouvoir être égorgé, chose qui n'était pas avant, Eh bien, ça va aussi donner une possibilité d'être arrangé pour le deuxième sujet qui s'appelle le sujet de mouktsé. Alors, il faut savoir, remarquer ici, que le statut de l'oeuf a changé. Puisque, devenant un poussin, quelque chose qui était minéral et organique devient quelque chose d'un être vivant, qui a éclos. C'est la raison pour laquelle, ici, on veut dire que l'habitude des lois de mouktsé ne pourra pas être respectée, de calquer ce qui se passe depuis la veille à l'entrée du yomtov, puisqu'ici, il y a quelque chose quand même d'absolument fantastique, qui fait que ce n'est pas exactement la continuité de ce même objet qui était un oeuf et qui est devenu un oeuf qui a clôt, mais c'est un poussin. Et ce poussin, en fait, il pourrait avoir un statut différent qui va même lever les lois de mouktsé. Donc, on voit ici qu'on a deux positions avec deux opinions. La camarade nous dit, « Amrèles Ravkana et Ravassi de s'adresser à Rav ». Je vous rappelle que Rav, il avait dit que c'est interdit. Donc, s'il s'adresse à lui, c'est pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, et qu'ils veulent dire que ce n'est pas interdit, mais c'est permis. Et voilà la question qu'il lui pose. « Vechi, ma benze ne'aigel shenonat biyom tov ? » Et voilà que, quelle est la différence entre ce cas du poussin qui est né pendant yom tov, et que toi, Rav, tu voudrais interdire, et le cas d'un veau qui serait né pendant yom tov ? Et la Gemara, ici, amène comme quelque chose d'évident et de donné que c'est quelque chose qui sera de toute façon permis. Et donc, la question, c'est de demander pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence fondamentale entre, d'un côté, le poussin qui est devenu un œuf que toi, tu interdis, et de l'autre, une autre loi qui concerne un veau qui est né pendant yom tov, et que tu permets, parce que tout le monde le permet. Alors, à Marley, oui, il aurait répondu, mais il y a un distinguo qui est simple, c'est quoi ? Puisqu'il était déjà prédisposé, prêt, accessoirement à sa mère par la Shrita. Autrement dit, voilà que le veau, s'il n'était pas encore né, et qu'il était dans le ventre de sa mère, est-ce qu'on aurait pu manger sa mère par égorgement ? Oui, étant donné que, avant sa naissance, on aurait pu le manger en égorgeant sa mère, et qu'après sa naissance, on peut encore le manger en l'égorgeant lui-même, puisque, à l'entrée du yom tov, on pouvait le manger grâce à un égorgement, certes celui de sa mère, mais grâce à un égorgement, et que maintenant, on peut encore le manger grâce à un égorgement, certes son égorgement à lui, cette fois-ci, mais un égorgement, puisqu'il est resté dans un statut qui était permis par l'égorgement, par la Shrita, l'abattage, alors, il n'y a pas de problème. Alors la Gomara, elle dit, ok, mais à ce moment-là, il y a une autre question à poser. Parce que, voilà que la loi du veau qui est permis quand il est né pendant yom tov ne s'arrête pas uniquement au veau qui est né pendant yom tov. On m'a ben zélégué chanabinatréifah. Et, alors, qu'en est-il de la différence entre le cas du poussin qui est né pendant yom tov que tu interdis, toi, rave, est le cas d'un veau qui serait né d'une mère, donc, d'une vache, qui était tréhifin. Tréhifin, ça veut dire qu'il n'est pas apte à être égorgé par les lois de l'abattage rituel. Autrement dit, vous savez qu'il y a des bêtes qui ne peuvent pas être égorgées parce qu'elles seront tarefs. Le mot taref ne veut pas dire uniquement un cadavre quand il est mort, mais aussi une bête qui ne peut pas être égorgée parce qu'elle ne pourra pas être cachère. Or, si un animal va naître, un veau va naître d'un animal qui est taref, on pourra le manger pendant yom tov. Or, à propos de ce cas, tu ne peux pas répondre de la même réponse que tu avais donnée avant. Pourquoi ? Parce que tant qu'il était dans le ventre de sa mère, eh bien, on n'aurait pas pu le manger grâce à l'égorgement de sa mère parce qu'elle n'aurait pas été cachère. Alors que lorsqu'il est né, il peut être mangé et il peut être permis par son égorgement lui-même. Alors, comment tu expliques la différence avec l'œuf qui, lorsqu'il devient poussin, tôt tu l'interdis, alors que le veau qui est né d'une para, d'une vache, qui est taref, tu le permets ? La Gemara nous dit « Shatik Rav » « Rav, sais-tu ? » Et vous savez que, dans la Torah, quand quelqu'un se tait, ça peut vouloir dire deux choses. Soit parce qu'il reconnaît, comme on dit en français qu'il ne dit rien qu'on sent, soit parce qu'il ne reconnaît pas mais il n'a pas répondu. Et il faut se demander pourquoi il n'a pas répondu. Mais en tout cas, le silence doit être interrogé. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit « Raba de prendre la parole, il y en a qui disent que c'est Rav Yoïsef » et qui ont dit la chose suivante « Maïta'ama Shatik Rav » Quelle est la raison pour laquelle Rav s'est eu lorsqu'il a entendu cette question qui lui a été posée ? « Leïma leu » Il n'avait qu'à leur dire, sous-entendu, il n'avait qu'à leur répondre. « Oïl ou Moukhan Agav Imoleklavi » Puisque ce veau, lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère qui était pourtant très fat et inadmissible à l'égorgement, il était quand même, à ce moment-là, le veau utilisable à l'entrée du Yom Tov pour être dévoré par les chiens. Comme on le sait, être dévoré par les chiens, c'est la caractéristique que même un aliment qui n'est pas cachère pour l'homme, il peut être donné à un chien. Et puisque, à l'entrée du Yom Tov, ce veau qui était dans le ventre de sa mère, même quand c'est une mère qui n'aurait pas pu être égrangée, il aurait pu, au même titre que sa mère, comme étant un des membres intérieurs de sa mère, puisque quand un veau n'est pas encore né, il fait partie du corps de sa mère, de la même manière que si on donnait sa mère à manger au chien, on aurait pu donner aussi le veau qui est à l'intérieur de la mère à manger au chien. Donc il avait un statut où il n'était pas Mouktsé à l'entrée du Yom Tov. Et maintenant qu'il est né, il n'a pas non plus de statut de Mouktsé. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a une différence qui fait que le veau est permis, alors que le poussin ne l'est pas. Avant de voir la réponse, nous allons lire Rashi Akkadosh. Rashi dit, La Egel chez Nolat Bé Yom Tov. Quelle différence avec le veau qui est né pendant Yom Tov ? Nous dit Rashi, Tania et Kamane, qui a une braïta qui dit plus loin. Chez Moutar Bobayom, les divres à col, qui est totalement permis d'après tout le monde. Alors dans les belles éditions, on voit ici qu'il s'agit d'une braïta qui est dans le Hamoud Bé, donc dans notre page Ophol Yobé. Moukhan Agavimo, c'est parce que le veau en fait, il est disposé à être mangé accessoirement à sa mère. Mais au Dôbet Ochmeya, quand il est encore à l'intérieur de ses entrailles, Mishrita Ahem, si jamais la mère aurait été égorgée, Ayane Echal, le veau aussi, il aurait été mangeable. Aterefa, Messie Béhemet, c'est une taref. Bena Asur, imnim Tzabet Ochan. Lorsque cet animal, qui n'a pas été égorgé, et qu'il est mort, cet animal, si on trouve à l'intérieur de ce cadavre, un veau, et on sait que normalement, il y a un statut qui fait que le fœtus est considéré comme une patte de sa mère, une jambe de sa mère, c'est-à-dire qu'il prend le statut de la mère. Puisque Béhemet, lorsque tu viens égranger la mère, tu viens le manger à lui aussi. Et voilà que lorsqu'il est né pendant Yom Tov, d'une bête qui a été rendue cadavre, parce qu'on l'a trouvée. Ben là, tu ne peux pas dire qu'il aurait pu être mangé à l'intérieur de sa mère. Pourquoi ? Parce qu'au moment où sa mère est morte, elle est trifa, le fœtus prend le statut de la mère qui est un rêve, qui est inapte à être mangé, et pourtant, malgré cela, on dit quand même que si jamais il est né d'une tréface, si jamais on veut l'éganger pour le manger, on peut. Parce qu'on n'a personne qu'on a trouvé qui est interdit. La clavie, le donné au chien, parce que à l'entrée du Yom Tov, sa mère, elle était apte à être donnée au chien, alors que, par contre, mais le poussin chez Beklipa, qui est dans la coquille, est non au mède la clavie. Lui, il ne se tient pas à être mangé par les chiens. Autrement dit, le poussin, avant qu'il ne soit éclos, à l'entrée du Yom Tov, il n'avait pas le statut où il pouvait être mangé par les chiens. et non plus pas la Adam, même pour l'homme, il n'était pas. Donc, ça ne veut dire ni pour les chiens, ni pour l'homme, à l'entrée du Yom Tov. Alors que, lorsqu'il naît, on veut essayer de voir est-ce qu'il est permis ou non. Mais comment tu peux dire qu'il est permis maintenant à quelque chose alors qu'à l'entrée du Yom Tov, il n'était permis à rien, ni à l'homme, puisque c'était un œuf, et que tu ne peux rien en faire tel qu'il est, ni en tant que mangeable pour les chiens. Il carne l'âme, ou c'est la raison pour laquelle il serait non âme ? Et donc, ici, l'Agmara, je vous rappelle, nous dit que, donc, Rabah, il y en a qui disent ce qui est Rav Yussef, posent la question, pourquoi est-ce que Rav n'a pas répondu que, étant donné qu'il pouvait être mangé avec sa mère par les chiens à l'entrée de la fête, ce veau a un statut différent que le poussin, et qu'on peut être plus strict avec le poussin qu'avec le veau. Amar les Abayé, Abayé de répondre, Ashta, Moukhaladam, Loave. Moukhaladaklavim, pardon, Ashtam Moukhaladam, Loave Moukhaladaklavim, on pourrait déduire de silence de Rav que si quelque chose est accessible pour l'homme à l'entrée de la fête, il n'est pas accessible au chien. Autrement dit, on pourrait se dire qu'il existe des choses qui, si jamais elles se transforment de statut parce qu'elles étaient accessibles à l'homme, elles ne seront pas accessibles pour le chien. Alors qu'on aurait pu dire que c'est un raisonnement fort sûr, ici déjà pour l'homme c'est accessible, alors fort sûr il est pour le chien, on ne dit que non. parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit. Cette Mishnah où est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve plus haut, elle est ramenée à la page de A, comme vous le voyez. On a le droit de couper un morceau, une courge devant les animaux et aussi un cadavre animal devant les chiens. Rabi Houda Omer par contre quant à lui Rabi Houda le dit par contre si jamais la bête n'était pas considérée comme une Nevela c'est-à-dire comme un animal qui ne peut pas être mangé du tout par l'homme depuis la veille du Shabbat alors c'est quelque chose qui va être interdit. Pourquoi ? Car c'est quelque chose qui n'est pas prédisposé. La Camerelle dit donc que si quelque chose n'était pas habilité à être mangé par le chien à l'entrée du Yom Tov malgré le fait que c'était quelque chose qui était habilité à être mangé par l'homme à l'entrée du Yom Tov quand même c'est quelque chose qui ne sera pas utilisable pendant Yom Tov. La Gmara donc de s'exclare si Moukhan l'Adam l'Ave Moukhan l'Aklavim c'est de ce texte que nous avons appris d'après Rabbi Youda ce qui aurait pu être utilisé et consommable pour l'homme n'est pas utilisable et consommable pour le pour le chien alors argumenter c'est que étant donné que lorsque le veau qui était dans le ventre de sa mère qui était très fort à l'entrée du Yom Tov puisqu'il était dans le ventre de sa mère mangeable pour les chiens si jamais à être mangé consommable pour l'homme n'est pas prédisposé mangeable pour le chien pourquoi ? car ce qui est des mailles car ce qui des haze chez Raoui l'Oladam donc haze veut dire Raoui car ce qui est habilité et apte à être mangé pour l'homme il n'y a pas marqué le mot manger mais ce qui veut dire ce qui est apte pour l'homme dans sa tête tout ce qui est utilisable pour l'homme il ne le laissera pas pour le jeter au chien puisque c'est pour lui il y a une préférence il y a une priorité point virgule même si ce n'est pas écrit à l'oral on doit dire par contre par contre ce qui est prédisposé à être mangeable pour un chien à l'entrée de la fête il y a une asymétrie qui fait que oui c'est quelque chose qui pourrait être mangeable pour l'homme pourquoi ? parce que car l'esprit de l'homme c'est que lorsque un aliment est mangeable pour le chien l'homme n'exclut pas que cette habilitation c'est quelque chose qui pourrait être extrapolé et élargi à tout ce qui pourrait être apte à être utilisé sous-entendu quand bien même quelque chose dépasserait ce qui était limité à l'entrée de la fête de n'être à l'origine utilisable que pour le chien et dorénavant possible d'utiliser aussi pour l'homme nous dit Rashi Akkadosh car voilà que elle a été rendue interdite pendant le Shabbat pour Rabbi Ouda la veille à Ben Hashmashot elle était oui mangeable pour l'homme et pourtant il considère que cela est devenu Mouktsé les gabés clavim selon l'Aga du Bach pour les chiens mais ce qui était habilité voilà que le fœtus lorsqu'il est à l'intérieur du ventre de sa mère qui est pourtant très fin il est encore habilité lorsqu'il va naître à pouvoir être mangé parce qu'il n'a pas le même statut que la trifa trifa je rappelle c'est une bête qui a des traits vétérinaires de symptômes que les khachamim savent que puisqu'elle n'a pas une viabilité qui valait plus de 12 mois alors on considère qu'elle est non cachère à cause de ça c'est la raison pour laquelle depuis la veille à l'entrée du Shabbat ou du Yom Tov on parle ici du Yom Tov son esprit était de pouvoir l'avoir sur ce vaut potentiel il m'y va l'être que si jamais il va naître nous allons nous arrêter à cette partie de la Gemara et nous reprendrons Tania à propos de la Braïta sur ce sujet donc nous avons exploré les opinions et leurs justifications à propos du sujet de Ephraah chez nos l'adbi Yom Tov on va dire Amen et Amen